CRIACA c'est un centre de formation qui forme des jeunes âgés entre 18 à 26 ans dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. CRIACA a été ouverte par une association genevoise Tourism for Help depuis 2014 et depuis là on est en train de former des jeunes garçons comme filles qui sont ici des familles diminues afin de leur donner une formation qualifiante et les insérer dans notre tissu social professionnel. Nous avons formé actuellement 6 générations et nous sommes à la 7ème génération d'étudiants. J'ai suivi la formation en hôtellerie-restauration et durant cette formation j'ai appris la technique d'accueil en réception, la cuisine étant donné les plats occidentaux aussi et le service en salle plus tôt. Donc durant cette formation aussi j'ai eu l'opportunité de faire des stages dans de grands hôtels, de grandes entreprises et à la fin de ma formation j'ai eu la chance de travailler. Ça fait déjà un an que j'ai fini mais durant ces un an je n'ai pas chômé du tout. Donc c'est une opportunité pour moi d'accueillir beaucoup d'expérience et maintenant j'ai mon travail et je suis devenue autonome et indépendante et ça c'est grâce à cette formation. La formation offerte à Cœur et à Cœur, basée sur la méthode Learning by Doing, c'est-à-dire à travers la pratique, on apprend en faisant. Nous a permis d'avoir un très bon taux d'insertion, on est malgré la pandémie à 75%. Donc nos jeunes ils ont pu développer des compétences techniques dans les domaines des filières choisies, des compétences managérielles grâce au cours d'entrepreneuriat, marketing, comptabilité, informatique. Et maintenant on ne peut que les encourager, tout est une question de volonté, de détermination. Il faut continuer à s'investir dans le tourisme responsable, dans l'agroécologie, sensibiliser les gens à manger des produits bio, naturels, locaux, faire le tri des déchets, protéger l'environnement pour un développement responsable écologique du Sénégal. J'ai fait la formation en agroécologie l'année passée, c'est-à-dire nous étions la première promo en agroécologie. Et durant cette formation, j'ai pu apprendre à faire de la brangerie et de la pâtisserie à base de farine rocate, transformer des produits agroalimentaires en tisane, jus et confiture, faire des savons, des crèmes senties, des dentifrices, des odorants et des baumes à rêve. J'ai fait aussi des revases et de la micro-sadina sur table. Et grâce à cette formation, je suis autonome, je travaille et j'aimerais revenir créer mon propre entreprise. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, la cérémonie qui nous réunit 11h ici, c'est la remise des diplômes de la promotion 4 et de la promotion 5 en hôtel-restauration, mais également la promotion 1 en agroécologie. Donc depuis l'année dernière, on a ouvert une nouvelle filière qui s'appelle agroécologie, donc transformation de produits locaux, boulangerie, pâtisserie, et en même temps micro-jardinage, élevage et cosmétiques bio. Donc aujourd'hui, nous allons remettre ces diplômes à une soixantaine de jeunes, respiandaires. Je suis ancienne étudiante de Curiacar, qui vient juste de sortir cette année-ci. Bon, à Curiacar, on a fait pratiquement tout dans l'hôtel-restauration. Il s'agit de la cuisine, la pâtisserie, la salle, le bar, la réception, les chambres. On a tout fait, on est polyvalents, on sort d'ici polyvalents. Alors nous, quand on finit la formation jusqu'à obtenir un diplôme, c'est vraiment une fierté, vraiment une grande fierté. On a fait deux ans de formation, on a fait deux ans très difficiles. Nous, personnellement, on a fait les deux ans gratuitement, sans rien, on ne nous a rien donné. Nous n'avons rien payé, c'est gratuit, alors personne ne le fait de nos jours. Et on remercie vraiment Curiacar, Tourisme for Help, qui nous a donné vraiment l'initiative, qui ont pris l'initiative de former les jeunes gratuitement. Vraiment, on ne peut vraiment que les remercier, on ne peut rien dire d'autre. Premièrement, on a noué un partenariat avec les différents établissements hôteliers et les restaurants, à travers la petite côte et même un peu partout dans le pays. Et pour non seulement l'insertion au niveau des stages, donc le poste de ça, parce que les jeunes, ils sont envoyés régulièrement en stage, en cours de formation, ils sont envoyés en stage de deux mois chaque année. Donc après le stage, également, l'école les accompagne à l'insertion professionnelle. Donc la plupart de nos jeunes qui sont actuellement dans le milieu professionnel, ils sont retenus là où ils ont fait leur stage. Donc du coup, vous voyez la pertinence de la formation et du partenariat qu'on a avec les différents établissements hôteliers. Donc les jeunes, après avoir fini leur stage, ils sont rappelés à nouveau dans le même lieu pour être recrutés. Effectivement, je suis arrivé moi à l'hôtel Royaume en janvier 2019 et il y avait des étudiants qui étaient là pour une certaine période. Effectivement, moi j'ai été surpris, étonné par le professionnalisme de ces étudiants. Et je vais vous dire ce que je dis à tous les stagiaires qui passent dans mon bureau. Il y a trois principes que je me suis donné et qui ont jalonné toute ma carrière professionnelle. Alors le premier principe, c'est l'efficacité. Il faut se donner à fond dans tout ce qu'on fait. Il faut devenir indispensable pour votre employeur. C'est-à-dire être à l'heure, souriant, motivé, dynamique tous les jours. Et se réinventer tous les jours pour devenir actif, proactif. Se donner à fond jusqu'à se rendre indispensable pour son employeur. Qu'il ne puisse plus se passer de vous. Et faites-le pendant votre stage. N'attendez pas de trouver du travail pour ça. Le deuxième principe qui est très important, c'est le réseau professionnel. Votre réseau. Le réseau, ça commence par vos parents, mais aussi vos amis, vos contacts à l'école, etc. Et après, il y a des outils maintenant informatiques qui sont assez simples à utiliser, comme LinkedIn, qui permettent de suivre son réseau. Donc c'est très important d'être généreux avec son réseau, parce qu'il y a toujours un retour d'ascenseur, il y a moins un jour. Et tout le monde est réseau. Ce n'est pas seulement les personnes importantes qui vont faire partie de votre réseau, mais aussi le vendeur du coin de la rue, il fait aussi partie de votre réseau. Ça, c'est important. Et le troisième principe qui est aussi très, très important pour moi, c'est l'honnêteté. Dans une structure hôtelière, restaurant, c'est assez facile d'être malhonnête, finalement. Dès qu'on va toucher un petit peu à l'argent de la structure, on va se dire, tiens, je vais mettre un peu d'argent dans ma poche. Ça va être facile de tourner malhonnête. Attention à ça. Une fois qu'on a touché à ça, c'est très compliqué pour revenir en arrière. Donc, donnez-vous à fond, c'est le message à passer aux étudiants, donnez-vous à fond pendant vos stages, vos stages d'entreprise que vous faites pendant votre cursus à l'école. Et c'est ce qui va permettre à l'employeur, le directeur, le chef cuisinier, le maître d'hôtel, le chef de la réception, de se dire, tiens, cette personne, je veux travailler avec lui. Je vais le prendre. Je sais que je le prendrai un jour. Notre présence ici à Curiacar, c'est la remise des diplômes de la cinquième promotion. Au profit des étudiants de Curiacar, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici représenter la commune de Saumon, mais aussi profiter de l'occasion vraiment pour les encourager, les féliciter dans la dynamique qu'ils ont prise pour aller de l'avant. Surtout un message d'encouragement, parce que tout le monde sait, je le disais tantôt, l'impact de la pandémie dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Et eux, leur secteur d'activité, c'est le tourisme et l'hôtellerie. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup de résilience et beaucoup de courage pour s'en sortir. Et nous avons vu vraiment qu'ils sont sur la bonne voie par rapport à ça. Avec le président de la commission éducation, on va tout faire pour essayer de les accompagner davantage, même si c'est une école privée, parce qu'ils le méritent par leur courage, par leur engagement, par leur détermination, vraiment, surtout par rapport à ce contexte de pandémie au niveau du monde. Sous-titrage ST' 501